Merlan en écaille de Saint-Jacques, chips de sauge et sauce au Noyiprat. Le Noyiprat étant un vermouth d'exception produit à Marseillans dans le sud de la France. Nos filets, vous allez voir, on va faire une cuisson un peu particulière puisqu'on va les cuire entre deux assiettes. Je vais juste les saler légèrement, recto verso. Je vais prendre un tout petit peu de beurre et je vais beurrer mes assiettes. Je peux déposer maintenant mes filets. On va constituer comme un petit four puisque je referme. Et ici, j'ai une casserole avec de l'eau bouillante et je peux déposer mon merlan. 4 minutes de cuisson recto, 4 minutes de cuisson verso. Donc pour la sauce, la base, ça va être l'échalote. Je coupe les extrémités, j'enlève la première peau et ensuite, je vais couper le plus finement possible. Le merlan est un poisson assez étonnant. Déjà, il change de nom en fonction de la région dans laquelle on se trouve. Il va s'appeler Merlin, Merlana, Léo. Ça, c'est pour moi, c'est à l'île de Ré. C'est un poisson très maigre. C'est un cousin du cabillaud qui est assez mésestimé. On peut l'utiliser dans plein de préparations pour faire des terrines, pour faire des pains de poisson. Très peu calorique, 90 calories pour 100 grammes. Il apporte plein de protéines. C'est surtout le premier poisson que vous allez pouvoir donner à votre enfant. échalote, c'est fait. Je peux mettre maintenant un petit peu de beurre dans ma casserole. Pendant que mon beurre fond, je vais en profiter. On est à mi-cuisson. Donc là, je prends mes assiettes et hop, demi-tour. Avant que mon beurre est complètement fondu, je vais rajouter mes échalotes. Je remue bien jusqu'à ce qu'elles deviennent translucides, pas qu'elles colorent. Voilà, mes échalotes sont devenues translucides. Donc tout de suite, je vais rajouter le premier liquide. Ça va être notre noyiprat. En fait, le noyiprat est élaboré à partir de multiples épices et herbes qui viennent du monde entier. Ce qui lui donne son arôme unique. Hop ! Ça chante. Une minute de cuisson supplémentaire. Voilà. Je vérifie avec le nez si l'alcool s'évapore bien. Tant que ça me pique, c'est qu'il reste encore des vapeurs d'alcool. Donc je peux rajouter le reste de mes liquides. On a mis 10 centilitres. On va mettre la même quantité de fumée de poisson. Et encore une fois, la même quantité en crème liquide. Je peux poivrer un peu, saler avec parcimonie. Et maintenant, on va mélanger. Il n'y a plus qu'à laisser notre sauce gentiment réduire. Mon poisson, je peux le récupérer. Vous voyez, il est parfaitement cuit. Un des deux filets. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai ici mes noix de Saint-Jacques. Je les ai légèrement mises au congélateur de façon à ce qu'elles soient bien fermes. En fait, ça sera plus facile après pour couper en carpaccio. Donc carpaccio, fines lamelles. Voilà. Alors j'essaye de garder la forme ronde puisque ça va être mes écailles. Voilà. Bon, à partir de là, c'est un travail de patience. En fait, on va reconstituer des sortes d'écailles sur notre merlan. Je superpose mes écailles et je fais ça sur toute la longueur de mon poisson. Dernier élément, les chips de sauge. J'ai ici de l'huile de friture à 180 1 degrés. J'ai ici ma sauge. Ça va être tout simple. Allez, on y va. Et là, ça va très vite. C'est une histoire vraiment de 30 secondes à peine. Dès que le verre de ma sauge devient un petit peu plus soutenu, on est bon en cuisson. Bon, j'ai tous mes éléments. Il ne me reste plus qu'à faire le dressage. Je vais commencer par napper mon merlan en écailles de Saint-Jacques avec ma sauce. Il est bien épaisse. Et je vais décorer avec quelques chips de sauge. Et voilà mon filet de merlan en écailles de Saint-Jacques, sauce noyipratz et chips de sauge. Pour accompagner ça, si on restait justement avec notre noyipratz, je vous propose de le consommer sur glace avec juste quelques zestes de citron. L'accord parfait. Bon appétit. Poussant. 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 Poussant.